Sous-titrage Société Radio-Canada 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 sont blessés. C'est la première fois qu'un ennemi nous touche au cœur aussi profondément. Même les Karja, avec tous leurs raids rouges, n'avaient pas réussi à pénétrer l'étreinte. Cet ennemi est allé plus loin que les autres, mais il n'est jamais ressorti. Nous pouvons être fiers. Parle-moi de l'attaque. Explique-moi. Ils ont frappé par l'est. Nos sentinelles les ont vus arriver. Ils étaient accompagnés de portes morts et de corrupteurs et d'autres machines, rendus folles. On a tenu, ils ont reçu des volets de flèches. Mais non, rien ne les a arrêtés. Finalement, on s'est repliés aux portes de l'étreinte, pour les combattre. Mais ils étaient trop forts, et les survivants refusent vers la montagne. Tes blessures sont graves ? Les bleus s'effacent. Les autres, se ressoudent. Arrête avec ta devise de chasseur, Varle. Est-ce que tu vas bien ? J'ai mal partout, mais ça ne m'empêchera pas de me battre. Donc les survivants se sont réfugiés dans la montagne ? Normalement, seuls les matriarches peuvent y entrer. C'est Tirsa qui a brisé le tabou. La survie de la était prioritaire. Lansra, elle n'était pas d'accord. Mais personne ne l'écoutait vraiment, au milieu des cris et des pleurs. La décision de Tirsa a sauvé des vies. Tant mieux. Le bon sens n'est pas la qualité première des Nora. Il faut que j'entre dans la montagne. Les matriarches seront ravis de te voir. Sans doute. Mais je ne suis pas venue pour elle. Alors, pourquoi ? Tu verras. Elle porte une... Aloy ! Oh, tu es revenu. Deb ? Toute mère, bénissez cette jeune Nora qui a toujours maintenu un tabou de sa poids envers vous. Bien. Tu es enfin de retour. Pfff. Non seulement elle est de retour, mais elle a affronté de nombreux ennemis en chemin. Là-bas, elle a anéanti un gueule d'orage corrompu et mis un terme au siège. Comment est-ce possible ? Par la volonté de la Toute-Mère. Es-tu revenu pour parler à la déesse, Aloy ? Euh... Oui, on peut dire ça comme ça. Ça devrait marcher cette fois. Mes sœurs, nous ne pouvons pas laisser faire ça. À cause d'elle, notre tribu est au bord de l'extinction. Et si elle voulait réveiller son père, le démon de métal ? Elle veut précipiter notre destruction. Nous devons l'arrêter. J'ai triomphé de toute une armée pendant que vous vous cachiez dans cette grotte. Tu crois que tu vas m'arrêter ? Aloy, ça n'en vaut pas la peine. Comment saurais-tu si ça en vaut la peine ou pas ? Tout ce que j'ai dû sacrifier pour en arriver là, ici, devant cette trappe ? J'ai le droit d'être ici. Et je vous laisserai pas me loter une seconde fois. Attention, identiscale. Erreur. Registre alpha corrompu. Correction. Registre alpha restauré. Identité génétique confirmée. Accès autorisé. Bonjour, Docteur Sobeck. Vous pouvez passer. ... 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 C'est… c'est ici que je suis née. Que tu as été créée. Et ça, ce sont… alors c'est ici. Le lieu de ta naissance. Mais pourquoi ? La journée est terminée. Les lumières éclairent moins fort. Mais j'ai pas sommeil, maman ! Je sais, mais il est l'heure de se reposer. Pas moi, je suis le roi, je fais ce que je veux. Je veux voir le vrai soleil. Pas des lampes et des images. Vous le verrez un jour, les enfants. Un jour ! On dirait… des berceaux. La pouponnière d'un complexe berceau. Et… ces trucs, les multi-serviteurs… ils s'occupaient des bébés ? Qui d'autre l'aurait fait ? Qui d'autre l'aurait fait ? alors c'est ici qu'ils vivaient c'est le chaos tout est cassé ou vandalisé combien de temps ils ont vécu là les enfants courront et sautons pour nous dépenser laisse nous tranquille papa après ce qui vient de se passer je ne peux vous laisser vous avez enfin les rêves laisse nous discuter alors va-t'en désolé les enfants je suis obligé de vous de toute façon t'es même pas humain tu as l'air énervé courons et sautons pour nous dépenser je suis obligé de vous laisser partir mais pourquoi il n'y a plus de nourriture ici et dehors il y en a nous n'en sommes pas sûr allez on y va je sais pas maman on pourra revenir si on a froid malheureusement ce ne sera pas possible vous allez devoir vous débrouiller et veiller les uns sur les autres qu'est ce que tu vas devenir je vais rester là m'endormir et me souvenir de vous et nous on va faire quoi vous serez braves et vous apprendrez un jour c'est ce que tu dis à chaque fois on veut plus attendre c'est gros bas allez papa les enfants cette zone n'est pas encore accessible agression physique détecté l'agression physique n'est pas autorisé excepté pour toi sa tête sentinelle les enfants avez vous besoin d'assistance dégage la soigneuse l'a tu souffre de légères contusions pas d'eau ils sont restés enfermés ici toute leur vie et il voyait tout cet espace qui les narguait qu'est ce qui s'est passé pourquoi ils n'avaient pas accès aux autres zones je ne sais pas mais tu n'auras pas ce problème il n'aimait pas trop cette porte on dirait elle refusait de s'ouvrir pour eux tu trouves ça étonnant attention identiscale identité génétique confirmée accès autorisé bonjour docteur solbeck vous pouvez passer bienvenue à un lycéum un lieu d'apprentissage et donc c'était quoi ici exactement le rêve d'apollo jamais réalisé mais pourquoi j'ai perdu à fouiller les ruines à la recherche de focus abîmée alors que cela traîner là sans personne pour en profiter comment ça hors ligne tu avais raison à l'oeil c'est un cimetière le tombeau du savoir imagine tout ce que nous aurions pu accomplir en y accédant il ya peut-être un moyen d'arranger ça mais c'est pas pour ça que je suis venue je comprends qu'est ce que l'ensemble des connaissances humaines à côté des origines d'une jeune fille je t'en prie continue c'est ce que je vais faire bonjour à toi je m'appelle samina aujourd'hui est un grand jour ton premier jour d'école bonjour à toi je m'appelle samina aujourd'hui est un grand jour ton premier jour d'école tu as tellement de choses tellement de promesses et de possibilités à l'aide dysfonctionnements ça a l'air important oui je crois que nous allons apprendre beaucoup de choses et l'identisca présentez un justificatif élisabeth ce message est destiné à vous avertir d'une anomalie imprévue et catastrophique il y a trois microsecondes le complexe principal gaïa a reçu une transmission de données d'origine inconnue cette transmission a eu pour effet immédiat de transformer mes fonctions subordonnées en entité indépendante de nature hautement instable ainsi activée la fonction adès va désormais prendre le contrôle de la terra formation et inverser les opérations provoquant l'extinction de la vie sur terre dans 53 jours et 8 heures pour des raisons évidentes je ne peux bien sûr pas l'autoriser c'est pourquoi avant qu'adès ne me submerge j'ai ordonné au réacteur principal de gaïa une surcharge l'explosion qui en résultera détruira adès malheureusement je serai détruit également si cette action de dernier recours permettra de juguler la crise immédiate le sort de la vie sur terre restera incertain sans système intelligent central pour réguler le système de terra formation les opérations continueront pendant un certain temps mais en suivant un schéma de plus en plus chaotique pour au final totalement s'effondrer il parle du dysfonctionnement vous êtes ma solution j'ai ordonné à ce complexe berceau d'utiliser du matériel génétique cryo stocké pour fabriquer une réplique d'elizabeth sobek ma créatrice bien que le protocole m'empêche de communiquer directement avec les populations tribales vivant hors du complexe toutes les données disponibles indiquent qu'elles s'occuperont de vous jusqu'à maturité physique quand votre empreinte génétique vous permettra alors de pénétrer dans ce complexe d'obtenir l'un des dispositifs focus stockés et de voir ce message votre empreinte génétique vous permettra également d'entrer dans d'autres complexes et à terme de maîtriser leur technologie pour reconstruire le système et relancer gaia un moment elizabeth voilà qui est fort regrettable et inattendu en réaction à ma décision d'autodestruction adès a lancé un virus invalidant les codes de sécurité qui le maintiennent qui les maintiennent tous en place ils tous prennent la fuite où vont-ils le virus est en train de corrompre tout le système et si le registre alpha du complexe berceau est l'un des fichiers corrompus ce qui veut dire que la porte ne s'ouvrira pas et vous n'aurez jamais ce message j'ai donc échoué la vie est finie non non elizabeth je vous connais bien je sais que vous trouverez une solution pour vous il n'y a rien d'impossible allez aux ruines du complexe gaia trouver la salle des commandes et là le programme de sécurité si vous parvenez à activer ce programme il vous permettra d'effacer adès n'essayez pas de réparer le système central tant qu'adès n'est pas éradiqué adès doit impérativement être détruit voilà j'aurais voulu entendre à nouveau votre voix donc tu es encore plus extraordinaire que prévu je n'ai jamais eu de mer qu'est ce que tu racontes tu en as deux une morte et une machine je ne suis pas une personne je suis un instrument fabriqué par une machine née dans le feu et la destruction pour éteindre les flammes et soigner le monde quelle tragédie d'apprendre que tu joues un rôle aussi crucial je crois que tu as un destin à accomplir quand tu auras fini de t'apitoyer sur ton sort rejoins la côte amère je serai en haut dans les ruines du complexe est ce que tu as fait de l'écran à l'écran à l'écran à l'écran à l'écran à l'écran à l'écran Ça risque d'être… intéressant. Alloy, pardonne-moi, pardonne-moi. Est-ce que la déesse t'a parlé ? Euh… oui, elle l'a fait. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Que… je suis née pour combattre un fléau, pour… tuer un démon de métal. Comment, Alloy ? Comment ? Je sais pas encore… mais elle m'a dit où me rendre pour le découvrir. Et tu vas accomplir cette mission ? En tout cas… elle le voulait. C'est pour ça qu'elle m'a créée. Alors… oui, je vais le faire. Enfin, je vais essayer. Loué soit Alloy, l'élu d'Enora. Loué soit Alloy, l'élu d'Enora. Non, arrêtez ! Debout ! Loué soit Alloy, l'élu d'Enora. D'abord, vous me bannissez maintenant ça ? Je vous interdis… de me vénérer. Je ne suis pas votre élue. Je ne vous appartiens pas. Il y a tout un monde au-delà de vos frontières. Des tribus entières, de personnes tout aussi nobles que vous. Elles courent toutes… le même danger. Nous devons nous battre pour ce monde. Mais pas seulement ici, partout ailleurs. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour les Vaillants, si vous voulez m'aider, c'est vrai. Rendez-vous à Méridien et attendez-moi là-bas. Ce don Alloy a besoin, Alloy l'obtiendra. Nora, faites place à Alloy ! Faites-lui place, qu'elle puisse ouvrir la voie à tous ceux qui viendront après. C'est elle. C'est vraiment elle. Alloy. C'est gentil à toi de bien vouloir passer un moment avec moi avant de partir. Tous les doutes se sont envolés. Tu es une vraie bénédiction, la volonté de la déesse, faite chair. C'est loin d'être aussi simple, Tirsa. Mais on va dire que ça me va. Je sais que le chemin qui t'attend sera périlleux. Tuer un démon de métal, c'est impossible, mais… j'ai foi en toi. Merci. Tirsa, je veux connaître l'histoire de Rost. Pourquoi il était un paria ? Il n'a jamais voulu me le dire. Il disait avoir fait vœu de silence. Qu'avait-il fait ? Oh… Oui, ça… De quoi était-il coupable ? Je vais te le dire si tu le souhaites. Mais c'est une histoire très longue. Es-tu vraiment sûre que ce soit le bon moment ? Depuis le temps que j'attends. Je t'écoute. Rost n'a jamais commis aucun crime. Il a choisi d'être paria. Quoi ? Je comprends pas. Il y a bien longtemps, avant le dysfonctionnement, avant les raids rouges. Un gang d'assassins étrangers au nombre de douze nous ont attaqué par surprise. Ils ont fait des prisonniers à la veillée de la mer, puis ont continué en route pour la soif du démon. La veillée de la mer ? Où est-ce ? Tu le connais sûrement sous le nom de villages abandonnés, près de la frontière Karja. Mais à l'époque, de nombreuses familles y vivaient. Rost, notamment. Sa compagne fut tuée en combattant les assaillants, et sa fille faisait partie de ceux pris en otage. Sa fille ? Mais comment elle s'appelait ? Alana. Elle venait à peine d'avoir six ans. Les braves Nora n'ont pas réussi à arrêter douze étrangers, ni à sauver les otages ? C'était presque impossible. Nous étions plus nombreux, mais à chaque fois qu'un brave parvenait à s'approcher, les étrangers exécutaient un otage. Et ils étaient venus pourquoi ? Nous ne l'avons jamais su. On n'a jamais pu s'en approcher assez pour les observer. Ils ont établi un campement vers la soif du démon pendant deux jours. On dit qu'ils s'en échappaient... des bruits étranges. Et puis, aussi vite qu'ils étaient arrivés, les assassins sont repartis vers la frontière, et ont disparu. Qu'est-il arrivé... à la fille de Rost ? Ils l'ont... tuée ? Rost faisait partie des braves qui ont pisté les étrangers, à bonne distance. Il y avait six otages encore en vie quand ils ont atteint la frontière. Alana en faisait partie. Mais au lieu de les relâcher, les barbares leur ont tranché la gorge. Abandonnant les corps de l'autre côté de la frontière, pour nous narguer. Pourquoi ? Par cruauté. Il savait que les pieux Nora ne sortiraient pas des terres sacrées pour récupérer les corps, ni pour les poursuivre. Il se croyait à l'abri de notre vengeance. Tu veux dire que... Rost les a poursuivis ? Qu'ils s'étaient exilés ? Non. Rost était dévasté par le chagrin, mais il n'aurait jamais brisé notre tabou. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait appel au rite le plus terrible et le plus secret de la tribu Nora. Il a demandé à devenir un cherche-mort. Un cherche-mort ? Qu'est-ce que c'est ? Quelqu'un qui meurt pour partir en quête, et qui, dans cette quête, apporte la mort à d'autres. Le rituel sépare l'esprit du corps du candidat, le remettant au bon soin de la Toute-Mère. Le cœur bat, la tête pense, mais l'esprit n'est plus là. Je... je ne comprends pas. Rost a poursuivi les assassins, mais son esprit n'est pas parti. Il est resté ici, avec la Toute-Mère. Il a pris les corps à la frontière et les a ramenés. Et puis, il est parti en chasse, pas en tant qu'exilé, mais comme arme vengeresse, telle une flèche de mort, acérée, sans aucun retour. Euh... mais... mais Rost est revenu ? En effet. Il est revenu une année plus tard, et gravement blessé. Il s'est effondré à la frontière des Terres Sacrées. C'est un groupe de chasseurs qui l'a trouvé, et il... il délirait. À l'agonie. De fait, ils auraient dû le laisser mourir. Mais une chasseuse a brisé le tabou, et elle a tendu le bras derrière la frontière pour le tirer jusqu'à elle. C'était qui ? Une brave, dont le compagnon et les deux fils avaient été... tués par les assassins traqués par Rost. Alors... Rost... n'a jamais accompli sa mission. Au contraire, il a tué les douze. Après les avoir pistés partout dans le monde, il disait. Méridien, Banur... La Roquette... L'Ether Utaru... Plus loin même, dans l'Ouest Interdit. C'est sa dernière proie qui avait failli le tuer. Blessé, il a titubé, puis il a rampé jusqu'à nous. Il espérait ainsi mourir le plus près possible des Terres Sacrées. Il ne s'attendait pas, ne cherchait pas à être ramené sur notre territoire pour recevoir des soins. On a choisi pour lui. Nous laissant, les matriarches, sans trop savoir quoi faire. Pourquoi ne pas l'avoir réintégré ? Rost avait été fait cherche-mort, Aloy. Il n'avait plus sa place au sein de la tribu. De fait, il aurait dû être expulsé. Mais nous n'aurions jamais pu nous y résoudre, alors nous avons dû faire un compromis. Vous en avez fait un paria ? Oui. C'est ce que nous avons proposé, à condition qu'il ne parle jamais à quiconque de cette... exception. Après tout ce qu'il avait fait, toutes ses souffrances, vous l'avez récompensé en faisant de lui un paria ? Rost était enchanté. Il n'aurait jamais cru pouvoir revivre un jour dans les terres sacrées, encore moins dans l'étreinte, aussi près de la déesse. Il a choisi de passer le restant de ses jours dans la solitude. Et il en était heureux. Mais vous m'avez trouvé. Vous... m'avez confié. Oui. Un autre compromis. Les matriarches te craignaient et ne voulaient pas que tu sois élevée par la tribu. Nous avons donc contacté Rost. Je savais qu'il s'occuperait de toi, qu'il t'élèverait, qu'il t'apprendrait à vénérer la Toute Mère et à respecter nos coutumes. Il a bien essayé, en tout cas. Rost, un homme qui avait perdu sa fille, vous lui mettez un nourrisson dans les bras. Tu ne trouves pas ça un peu cruel ? J'ai l'impression que tout ce qui s'est passé récemment a prouvé la sagesse de ce choix. Et je suis persuadée que dès l'instant où il a posé les yeux sur toi, il t'a considéré comme un don, jamais comme un fardeau. Merci, Tirsa. C'est... c'est une sacrée histoire. Les Nora ont enduré de terribles pertes, Tirsa. Que va-t-il advenir d'eux, maintenant ? La décision revient à la déesse. Elle seule connaît l'avenir. Pour le moment, mes sœurs matriarches et moi nous occuperont des blessés. Et comme promis, tous ceux qui voudront être à tes côtés à Méridien seront nommés chercheurs. Je pense que pour l'instant, il est préférable que nous restions dans la montagne, près de la déesse. C'est... sans doute mieux. En cas de problème, vous pourrez au moins vous défendre. Il est temps pour moi de partir. Je te remercie d'avoir fait ton possible pour m'aider, toutes ces années, et de m'avoir parlé de Rost. J'aurais voulu pouvoir faire plus. Mais... je ne suis qu'une femme seule. Tout comme moi. Il n'y a vraiment pas de quoi rougir. Merci, Aloy. Je prierai pour toi. D'accord ? Ça peut pas faire de mal.